salut les gens j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on s'allait faire ça va faire longtemps on va dire que j'ai pas refait de vidéo sur super mario 64 ds donc on va dire je suis très ravie très contente de vous retrouver en fait compte parce que ça allait faire ça allait faire longtemps excusez moi je me suis retournée parce que c'est qu'il y a ma chatte enfin mon chat femelle pas ma chatte mon chat mon chat femelle en fait qui est en train de manger sa petite pâté entre guillemets dans son dans le bol de mon autre chat puisque l'autre chat n'avait plus faim du coup c'est elle qui est allé manger dans l'autre gamelle donc du coup je regardais parce qu'elle faisait un peu de bruit je me demandais qu'est ce qu'elle faisait je crois qu'elle a fini tant mieux heureusement voilà donc écoutez j'espère que vous vous allez bien parce que moi je suis contente de vous retrouver parce que ça allait faire quand même à un moment quand on s'est pas retrouvé aussi en vidéo on va dire ça fait peut-être un petit moment je sais pas trop combien de temps ça fait on s'est pas retrouvé on va dire donc bon voilà donc aujourd'hui cette vidéo j'aurais dû la faire depuis un bon bout de temps je préfère vous parler enfin vous expliquer un peu la chose normalement cette vidéo là j'aurais dû la faire depuis depuis cette semaine il me semble ouais c'est ça début de la semaine le mid de la semaine le mid de la semaine début de semaine mais je l'aurais pas fait fin fin de la semaine cette vidéo mais là du coup cette vidéo là je la tourne le 8 je crois si on est bien le 8 attendez je vais vous dire ça c'est ça c'est ça le 8 décembre le 8 décembre 2022 du coup quand même parce qu'on n'est pas encore en 2023 donc je fais cette vidéo le 8 décembre voilà le 8 décembre tout simplement c'est un jeudi en fait le jeudi 8 décembre voilà bon pour la petite information donc j'ai je me suis organisée en fait pour me je pense que tu peux le remarquer peut-être à ma voix ou à ma façon de parler je sais pas mais en fin de compte je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai je me suis réacheté un nouveau micro parce que mon autre micro que j'avais c'était enfin j'ai toujours le même micro un ancien j'ai toujours c'est le blue itty mon ancien micro que j'avais avant qui était enfin qui est donc un blue itty que j'ai payé je crois dans les 300 je sais plus combien j'ai payé mon micro c'est vrai que c'est pas donné hein mais quand on veut s'investir dans des vidéos pour que le son soit opérationnel on va dire pour avoir une meilleure qualité son bah des fois il faut faire des sacrifices entre guillemets enfin j'en rigole mais c'est entre guillemets quoi donc voilà puisque ça et les prix sont très beaux ils sont très mignons les prix des micros faut savoir que les micros c'est pas donné de base si vous prenez si vous prenez des micros pour vraiment mais vraiment professionnel alors là vous avez payé je sais pas combien encore pire que qu'un micro que j'ai là par exemple parce que le micro je filme actuellement enfin le micro à laquelle je parle dedans c'est un micro zoom que je me suis acheté On est micro zoom c'est un peu c'est pas comme le blue itty hein c'est ça je sais pas si vous voyez ce que c'est un blue itty en micro c'est un gros gros micro en fait un blue itty c'est très gros comme micro alors que le micro zoom que je me suis acheté là maintenant enfin ça fait un petit moment que je l'ai acheté quand même on va dire je crois que c'était mi mi ou fin novembre je crois mi novembre ou fin novembre que j'ai dû acheter le micro avant décembre quoi je l'avais acheté le microphone donc avant de bien l'utiliser j'ai voulu faire des tests etc pour être sûre qu'il soit pour bien pour m'habiller dans le bain pour comprendre un petit peu le micro tout ça donc ça m'a mis un peu de temps c'est pour ça je vous disais que normalement cette vidéo là j'aurais dû la faire depuis un bon bout de temps mais il me fallait un peu de temps on va dire pour commencer à comprendre un peu le principe de mon nouveau micro puis même avant avoir eu mon micro j'ai actuellement j'aurais pu continuer à faire des vidéos c'est vrai mais soit et sans micro quoi mais en même temps je me dis ouais mais enfin je me suis dit mais en même temps voilà quoi je me dis je me suis dit sans micro c'est pas tip top quoi c'est peut-être pas forcément bien non plus quoi donc c'est pour ça que je me devais de racheter un micro que je me suis pris à la fnac justement parce qu'à la fnac ils ont deux différents micros je crois qu'ils en avaient un autre par un micro je me suis pas ils avaient le micro que je me suis acheté dans le microzoom et ils avaient un autre micro aussi mais un peu différent que celui-là que j'ai le microzoom mais je trouve que le micro que je me suis acheté donc le microzoom je le trouve super bien et je vous me dirais en commentaire ce que vous en pensez en fait au niveau du son et peut-être aussi au niveau de la vidéo du cadrage etc de ma vidéo parce que je sais pas ça va être au top parce que je filme avec mon trépied aussi donc après je sais pas comment ça va rendre et tout donc on me dirait tout ça en commentaire comment vous allez trouver en fait la vidéo le son et mon nouveau micro et mon nouveau microzoom du coup vous me direz comment vous trouvez ce nouveau mode filmage aussi parce que d'habitude je ne filme pas avec mon trépied plus généralement plus généralement à part dans ma précédente vidéo que j'avais fait quand je vous ai présenté ma 2ds que je filme justement avec cette console en ce moment même j'avais filmé ma recarte sur ds dans ma précédente vidéo mais avant je vous ai présenté ma 2ds sur ma 2ds que je me suis prise dans le 22 je vais parler un peu de ça dans ma précédente vidéo ma dernière publication on va dire je vous ai parlé un peu de ça là où je me lève là où je me l'étais procuré et tout ça et du coup je vous avais filmé après ma recarte sur ds c'est vrai que là c'est pas ma recarte je pense que là j'ai filmé super mario 64 ds donc un jeu j'avais fait un premier épisode je me rappelle j'avais fait un premier épisode et là on va faire la suite du premier épisode là c'est de la suite tout simplement voilà la suite donc j'espère ça va vous plaire quand même et puis du coup mon micro zoom je vais juste vous dire une dernière petite chose mon micro zoom et bien ce micro zoom il fonctionne qu'avec des piles je ne vais peut-être pas préciser mais il est bien je ne dis pas qu'il ne m'a pas coûté non plus trop cher ça va le micro grave assez pas mal mais il ne m'a pas coûté non plus une blinde je préfère vous le dire il ne m'a pas non plus coûté comme mon bullity que j'ai actuellement dans les 300 euros il ne m'a pas coûté ça mon micro zoom il m'a coûté beaucoup moins que 300 euros forcément il m'a coûté dans une on va dire je ne sais même plus comment j'ai payé mais vu que ça fait un moment déjà je l'ai acheté donc au moins de novembre comme je vous l'ai dit je me suis dit que je me l'étais acheté mais ça fait un je crois je l'ai payé un peu moins de 100 euros si vous voulez savoir un peu je l'ai payé moins de 100 euros quoi pour vous dire un peu donc voilà et puis comme j'avais des chèques cadeaux vis-à-vis de mon travail parce que j'ai eu des chèques cadeaux et mon travail pour pour me faire plaisir pour me faire plaisir à d'autres personnes après tout dépend de comment on voit les choses bah moi je me suis acheté un micro grâce au chèques cadeaux que j'ai eu avec le travail parce qu'en tout j'ai eu 120 de chèques cadeaux j'ai eu 120 de chèques cadeaux donc j'ai vraiment pu me faire plaisir pour m'acheter ce fameux micro que j'aime beaucoup voilà voilà petite anecdote aussi pour les pour le micro comment je voulais comment pourquoi je le voulais aussi et pourquoi je voulais un autre micro etc donc en même temps vous comprendrez maintenant pourquoi du coup bon bah écoutez je pense qu'on va se lancer dans ma super Mario 64 DS je vais vous montrer un peu à l'écran du bas attendez parce que je filme différemment que d'habitude aussi donc la salle de jeu qui se trouve là on fera dans une on fera peut-être la salle de jeu si j'ai un petit peu le temps de vidéo si j'ai pas trop le temps de vidéo c'est à dire si j'ai pas trop le temps tout dépendra de tout dépendra si on fait la salle de jeu ou pas quoi qui se trouve là mais là on va aller dans aventure voilà parce que c'est l'aventure qu'il y a que là qu'on fasse en priorité quand même donc là le fichier A c'est mon fichier personnel j'ai 4 étoiles quand même j'ai pas plus que ça avancé mais j'ai quand même pas mal d'étoiles au moins 4 facile fichier B c'est notre fichier à nous personnel c'est notre fichier à nous bah notre fichier quoi et fichier C c'est pas on a rien fait dessus pour vous dire donc fichier B c'est parti doki doki qu'il a dit Mario je crois là c'est le plan je vais vous remettre un peu voilà je vais mettre un peu le son peut-être parce que je sais pas si vous allez bien entendre aussi avec avec parce que là je suis pas très je sais pas comment expliquer je suis un peu loin de je suis un peu loin en fin de compte de la déesse donc j'espère que ça va le faire attendez donc là on va se diriger au château pour courir c'est sur le Y voilà c'est ça donc là on va se diriger directement dans le château parce que c'est là que nous devons nous rendre en tout cas nous leçons hein ça c'est cool donc là vous avez un tol d'ici là qu'on va y'a un moitié bizarrement moitié comme un fantôme avec le reflet ou je sais pas quoi donc là on va aller ici parce que c'est là que nous devons nous rendre dans le fameux tableau et des bombes il faut sauter dedans hein tout simplement je pense que vous connaissez un peu le principe donc là c'est il faut récupérer une étoile comme tu peux le voir et c'est roi de bombe au sommet et qu'il faut aller il faut falloir atteindre le roi des bombes donc il va falloir l'affronter je pense le roi des bombes donc au sommet de la tour ou au sommet d'un endroit mais on va voir où ça va se situer en guerre bombe donc c'est parti ici on peut toucher sur Washi en bas ou sur l'ambiance au ras de l'autre on l'étoile je vous montre un peu où elle se trouve là au sommet quoi j'ai 4 vies en même temps j'en ai toujours dû regarder donc on cherche un Mario tu t'es retrouvé au beau milieu d'un champ de bataille mais où est Mario ? parle d'abord au gentil bombe rose en mode standard appuie sur A pour lui parler il t'aidera sans terme certainement j'espère bien toi là bas oui toi fais attention en te promenant par ici tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau notre mairie est un vrai champ de bataille depuis que le roi bombe c'est apparu de l'étoile de puissance il y a peu il y a peu il y a peu quelqu'un portant une moustache et une cascade rouge n'a pas écouté nos conseils et s'est dirigé vers la montagne mais que j'y pense il n'est jamais revenu je me demande ce qu'il lui est arrivé voilà les bombe roses sont assez sympas c'est pas comme les noirs on va dire donc écoutez on va se diriger alors je vais vous montrer en toute façon c'est donc là j'ai parce qu'il faut courir ah la vache après je ne fais pas très bien position non plus donc ça sera un peu chaud patate on va dire tu peux t'agripper aussi comme je l'ai fait là il y avait une pièce rouge mais moi en plus je ne vois pas très bien ce que je fais je suis pas tombée en fin de compte attendez je me dirige aussi il faut aller par là je crois voilà parce qu'il faut bien regarder aussi parce que c'est que là excusez moi des fois je vais avoir un peu cassé parce qu'en ce moment il fait froid aussi en ce moment dehors et tout c'est peut-être pour ça c'est que j'ai la voix qui casse à moitié par moment vous m'excuserez voilà voilà il faut rester sur oula ça je l'ai pas vu venir le roi bombe normalement il est au sommet il est là normalement ouais il est ici le roi bombe je suis le roi bombe seigneur incontesté des explosions incroyable tu es arrivé jusqu'ici sans même avoir une moustache j'aimerais t'encourage mais si tu veux l'étoile de puissance il va falloir me battre mes petits bons vont te donner une bonne raclée maintenant regarde donc en fait compte il faut pas il faut le faire tourner je crois autour de lui je crois je crois que c'est ça qu'il faut faire je crois qu'il faut tourner autour de lui je crois il faut le run un peu je sais pas comment le dire merde il m'a pris il m'a pris j'ai perdu un peu de vie ouais ok je comprends en fait il faut il faut arriver en fait voilà c'est ça voilà c'est ça oh merde mais non il fallait que je l'attrape en fait c'est con je crois que c'est ça voilà c'est ça attends mais comment on l'attrape le je sais pas comment on l'attrape après le bon une fois qu'il est allongé il faudrait qu'il est sur le dos quoi j'ai loupé ça va pas très vite dans je vous assure un peu je ne tue pas forcément bien mais attend derrière là oh putain oh ça va être chaud oh ça va être trop chaud le truc ok attend j'en ai un truc ah oui d'accord ok attend en fait il faut réussir à l'attraper oh putain ça va être très évident moi je vous le dis tout de suite voilà c'est ça attends oula j'ai pas lu avant excusez moi ne dis plus ne dis rien de tout ça à personne je te donne mon étoile en échange si tu veux me revoir choisis cette étoile ah bah c'est ça qu'il fallait faire il fallait juste le ah ok moi je crois qu'il fallait le porter le roi bombe et le lancer comme ça je savais pas qu'il fallait enfin comme ça du coup d'accord ah ouais bah c'était facile en faute compte moi je pensais que c'était juste d'attraper la bombe et puis euh ah j'ai fait mon meilleur score génial donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste un petit mini jeu écoutez voilà pour faire un petit mini jeu écoutez voilà on va faire ça tiens non ça on avait pas déjà fait ça je sais plus bon on va faire ça écoutez on va faire ça écoutez on va faire ça écoutez je montre que l'écran du bas au pire c'était plus sympa Alors là c'est Washi Luigi pardon. Je vous montre comme ça parce que j'arrive pas à se faire là parce que comme je vous dis je suis un peu loin de la caméra. Je vois rien en plus. Attendez parce que là. Bah je vois pas. Bah je suis loin de la DS. Ah si là. Oh putain. Je pense que je vais faire comme ça en fin de compte parce que Washi. Ouais mais bon je voulais pas trop non plus. Bon après c'est vrai que c'est chiant parce que vu que je suis loin de la DS du coup j'ai du mal à voir. Je vais vraiment m'inquiéter du coup. Ouais non je pense qu'on va pas qu'on va faire de mini-jeux spécialement parce que. Alors la prochaine fois je pense que ce qu'on va faire une prochaine fois. Enfin une prochaine fois quoi. Quand je refirmerai Super Mario 64 DS. En tout cas quand je referai une vidéo sur ça. Moi je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Je sais qu'elle aura peut-être pas duré éternellement très très longtemps. Donc je vous embrasse et je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé de mon nouveau micro en fait. Et aussi de comment j'ai filmé. Si vous avez quand même apprécié ou pas. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite on va dire. Parce que très vite je vous retournerai une nouvelle vidéo. Sur je sais pas trop quoi encore. Je verrai bien. Voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Juju Alice comme d'habitude. Voilà. Bisous à tous.